ARAVANTA, QUANDO VOI ! Je suis très mauvais en Harry Potter. Je me demande si ça le fait de faire une introduction comme ça, où tout de suite tu jettes un sort qui tue les gens. Wesh à tous et à toutes, est-ce que vous avez tous vu Harry Potter ? Parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, on va pas faire une chronique sur les films, on les a quasiment tous vus, sauf que mon caméraman vraisemblablement, Rémi, tu les as pas vus, on les a tous aussi lus. Y'a quand même 2-3 points sur lesquels j'aimerais venir dans ces films, concernant surtout les animaux. Et en tant qu'animalier, y'a quand même 2-3 animaux qui ont particulièrement attiré mon attention, et aujourd'hui j'ai pris la décision de vous faire une vidéo justement pour essayer de répondre à toutes les questions que j'ai pu entendre, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vraiment venimeux, est-ce que c'est vraiment dangereux, est-ce que c'est vraiment un serpent, etc, etc. des plus emblématiques quand même, mine de rien, et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs sympas à apprendre dessus. Alors je vais enlever ça parce que ça commence à m'emmerder, voilà, on est un peu mieux. Alors le premier animal qui nous intéresse... Ouais, vous avez bugé. Oh, reste, c'est pour après. Alors le premier animal qui nous intéresse, c'est l'araignée Aragog, le pote d'Agrid qu'il a ramené lors de ses voyages dans sa poche, et dans le deuxième épisode, dans le deuxième opus, tout le monde pense qu'il s'agit du monstre de la chambre des secrets, alors qu'en réalité c'est juste une araignée qui a quand même des proportions un peu différentes que la plupart des araignées qu'on connaît. Et là où je veux en venir, c'est de vous fournir quelques explications sur l'origine de cette araignée, alors pas savoir d'où elle vient dans le film, mais plutôt de savoir de quel animal ils se sont inspirés pour créer Aragog dans le film. Alors oui, vous allez me dire une araignée. Ce qui est génial et ce qui est fabuleux dans le personnage de Aragog, c'est qu'on va pouvoir y retrouver plusieurs types d'araignées, à savoir déjà la première au niveau des yeux, c'est plutôt une aire oculaire qui ressemble à l'aire oculaire des araignées loups. On les appelle aussi les lycosidées. On peut en trouver partout autour du monde, et l'une des plus connues, c'est la fameuse Ognar Radiata, ou même alors la fameuse Lycosa Tarantula, celle qui est responsable de l'appellation du mot Tarantule aux Etats-Unis quand on parle de grosse migale. Je vous invite à aller voir ma vidéo différence entre migale et tarantule. Hashtag animo mode d'emploi, RPZ. C'est quelque chose qui, dans le design du personnage, est très marquant dans le sens où, ce qui nous frappe véritablement, hormis la taille de l'araignée, ça va surtout être justement ces deux gros yeux qu'il y a à l'avant. On retrouve ces yeux-là chez les araignées loups, caractéristiques justement d'une très bonne vision qui sert aux araignées de chasser, puisqu'il faut savoir que les araignées loups ne sont pas de grandes tisseuses, c'est-à-dire qu'elles ne tissent pas de toiles pour capturer leurs proies. Au contraire, elles se servent de leur agilité, leur vitesse et surtout leur vue pour traquer les proies et les chasser à vue. Ce sont des chasseresses. Quant au reste du corps, la forme globale, il est inspiré pour moi, pour ma part, de deux types d'araignées. Les premières, les dégénères. Est-ce que vous connaissez la dégénère ? La dégénère, c'est l'araignée qui, en France, est potentiellement la plus connue. Pourquoi ? Parce que c'est celle qu'on croise le plus souvent dans nos maisons. C'est pourtant l'une de celles qu'on connaît le moins. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est, on arrive à situer de quelle araignée on parle, mais on ne la connaît pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît ni le venin, ni la toxicité, ni véritablement les mœurs des coutumes, ni trop comment ça vit. Il y a beaucoup de légendes par rapport à cette araignée-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'araignée en France qui fait le plus peur. Elle a un aspect noir, velu, elle va assez vite, et mine de rien, elle reste quand même assez petite, et complètement inoffensif pour l'homme, et très vulnérable à partir du moment où on la retire de sa toile. Hop là ! Vous avez vu un peu ça ? T'as quoi apprendre de manipuler des araignées ? Je sais, je sais ce que vous allez dire, que je suis fou, que vous le feriez pas, que c'est dégueulasse, etc., que ça vous dégoûte, ça vous rebute. Mais vous savez, quelque part, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, d'ailleurs. Pour vous montrer que les TGNR sont des animaux qui sont inoffensifs. Oh, elle est mignonne, elle tisse des toiles et tout. D'ailleurs, on va faire un test. Je vais me faire mordre en direct, et je vais vous dire ce que ça fait. Parce qu'on voit plein de choses sur Internet, des légendes, comme quoi, un soir, un jour, un matin, je me suis réveillé avec deux trous dans la peau. Non, non, les TGNR ne mordent pas les humains, sachez-le. Alors, pour se faire mordre par une araignée, il faut y aller. Je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même vous montrer, j'attends de vous rassurer un petit peu, et hop là ! Voilà, elle cherche. Il sait rien passer. Absolument rien passer. Après, vu la taille, je comprendrais, il faut le sacré crochet pour percer la peau humaine. Et il faut dire qu'Aragog, avec sa taille, il en jette un petit peu. En plus, au niveau de l'habitat, ça colle assez avec le personnage, dans le sens où l'araignée TGNR, elle va avoir plutôt pour habitude de rester terrée au fond de son terrier, qui est tapissée de toiles, pour justement être protégée des prédateurs. Et aussi, capturer ses proies. La TGNR ne sort pas pour manger, elle attend que les proies tombent sur sa toile pour venir ensuite les chercher, les cueillir, sans se mettre en danger. C'est vrai que les araignées sont très vulnérables. C'est vrai que quand on a la taille d'Aragog, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous flinguer. Mais quand on est tout petit comme ça, eh bien, on est très vulnérable. Allez, je te repose. Allez, dégage. Et ensuite, évidemment, ils se sont inspirés des araignées qu'on appelle les Ant-Man-Spider. Ce sont des araignées de la famille des Sparacidés, qui ont la particularité d'être très vives, de sauter, d'avoir des pattes extrêmement longues, parce que ce sont des araignées qui sont des chasseurs hors pair, tropicales, généralement, puisqu'elles chassent plutôt dans les forêts, elles mangent plutôt des blattes, tout ce qui va très très vite, en fait. Donc, elles ont besoin d'être très agiles, d'être très rapides, elles aussi. Et malheureusement, elles ont un physique qui est particulièrement ingrat. Vous voyez un peu la tronche qu'elle a ? Vous avez vu ça un peu ? Ça fait frémir, non ? Mais il ne faut pas en avoir peur. Regardez, profitez-en pour regarder la position qu'elle a, les deux pattes, comme ça, en avant. On retrouve cette position-là dans le personnage d'Aragog. Tapie, prête à bondir. Vous avez vu ces grandes pattes ? Ça, c'est typique des araignées qui sont tropicales ou arboricole. Elles vont chercher loin avec leurs pattes pour pouvoir accrocher le premier support qui passe à portée. Vous avez vu ? Fabuleux ça. On retrouve ce comportement chez les migales arboricoles, par exemple. Et vous l'avez beaucoup moins chez les migales qui sont terrestres. Là, je vais essayer de la manipuler. Je pense qu'elle va se barrer. Je vous laisse tout de suite, hein. Je préfère être honnête. Surtout que ça saute. Je me prépare. Allez. Il n'y a aucun intérêt à manipuler une araignée comme ça. C'est hyper désagréable. Ça va trop vite. C'est pas une prendre-nade de santé. Il faut arriver à le gérer. C'est chiant, ça bouge partout, ça saute. Alors, tout doucement, tout doucement, en douceur. Ça ne sert à rien de se précipiter. Et puis, si je me précipite, elle se barre en courant. Ce serait hyper galère à récupérer. C'est chiant. Je ne vous parle pas en connaissance de quoi ? Oh là là. Tiens, t'as vu, regarde. Non. Tiens, tiens, mets-la, mets-la, mets-la. Mets-la dessus. Non, elle part là-bas. Elle est sûre en base d'éclair ? Ouais. Là, c'est deux. Ah, je vous avais dit que ce n'était pas une prendre-nade de santé. Quelque part, j'espérais qu'elle saute. J'espérais vraiment qu'elle saute pour pouvoir vous le montrer, justement. Vous avez vu ? Un petit bond un peu chétane. C'est fabuleux, hein ? Incroyable. Moi, en tant que zoologiste, sincèrement, je trouve ça juste génial. En fait, on ne nous demande pas de savoir qu'est-ce qui est beau ou pas. Il faut juste se dire que la nature n'a rien laissé au hasard et que c'est la nature qui a créé ça. Et c'est ça qu'on trouve fabuleux. Mais j'espère justement maintenant que vous allez pouvoir situer un peu mieux le personnage d'Aragog et comprendre maintenant la forme qu'elle a. Et il y a un petit détail que j'ai trouvé vraiment sympa et je tiens à saluer véritablement les producteurs du film. Si vous regardez bien sur le personnage d'Aragog, on sait que c'est un mâle. Eh bien, devant, sur les pédipalpes, on voit apparaître ce qu'on appelle les bulbes copulateurs. C'est caractéristique des mâles. Et je connais très peu de personnes qui auraient produit un film en ayant justement fait attention à ce détail-là. Donc, chapeau bas, les gars. Alors, on va l'arranger et on passe à l'animal suivant. L'animal suivant, on va pouvoir le trouver dans le quatrième opus. La coupe de feu où le personnage du professeur Maugret Feu-leuil à un moment donné, qui reprend les cours de défense contre les forces du mal pour situer un petit peu la scène, demande à ses élèves quels sont les trois sortilèges qu'il est interdit de lancer. Il y a le sortilège de mort, il y a le sortilège de souffrance ultime en Doloris et il y a aussi le sortilège de l'Imperio. Une sorte de télékinésie qui permet de déplacer les objets ou de moins de leur faire faire ce que l'on souhaite. Et malheureusement, il utilise un petit animal extrêmement inoffensif pour ses expériences. Et depuis lors, cet animal est victime d'une très mauvaise réputation et à tort puisqu'il s'agit en réalité d'un animal complètement inoffensif. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la démonstration, il dit à ses élèves que sa morsure est extrêmement dangereuse. Sa morsure est mortelle. Et c'est totalement faux. Ce petit bête-là, c'est ce qu'on appelle une amblipige ou un amblipige, ça dépend d'où on vient. C'est un arachnide, donc de la même famille que les araignées, les scorpions, les acariens par exemple, ou les solifuges. Mais ce n'est ni un scorpion, ni un acarien, ni un solifuge, ni une araignée. En revanche, au niveau de la forme, au niveau des caractéristiques morphologiques, on retrouve les mêmes caractéristiques que chez les arachnides, à savoir 4 paires de pattes et une paire de pédipales transformées en pince, plus de chélicères. Sauf que les chélicères ne sont pas inoculateurs de venin. Les chélicères, c'est les crochets et ce qui supporte le crochet. Et donc, ça n'a pas de venin. Le venin, chez les arachnides, leur sert principalement à manger leur proie. Les araignées n'ont pas de pince, elles n'ont que des crochettes, donc elles doivent immobiliser leur proie. Donc elles ont un venin qui est paralysant, mélangé à du subdigestif. Les emblipiges, elles, elles ont des pinces. Donc elles peuvent immobiliser leur proie. Donc elles n'ont pas besoin de venin. Ce sont des animaux qui sont cavernicoles pour la plupart. Donc vous pouvez en trouver dans les cavernes, vous pouvez aussi en trouver dans le bois mort, sous des tas de bois. Ça arbore plutôt les zones tropicales. Et c'est un animal qui est extrêmement gracieux, très précautionneux dans sa manière de se déplacer. Et il utilisera ces deux pattes de se transformer en organe sensoriel pour tâter le décor à droite et à gauche pour savoir ce qui se passe. Puisque sa vie dans les endroits qui sont très très sombres, donc la vue n'est pas du tout développée. Et vous voyez que c'est pas du tout agressif. Ça me fait même de la peine d'essayer de la titiller. Et donc cet animal-là, dans le film, on dit que c'est venimeux, mais ça ne l'est pas du tout. D'ailleurs, petite anecdote, en Guadeloupe, on les appelle les araignées 24 heures parce qu'apparemment, selon une légende, encore une fois, qui est infondée, une fois que vous vous êtes fait mordre par cet animal, il ne vous reste que 24 heures à vivre. Mais non, c'est faux. Faut oublier ça. Désolé de casser un mythe de génération, mais c'est des conneries. On oublie et on passe à autre chose. Allez, je l'arrange et on va passer à un autre animal, le dernier, et qui, lui, est très attendu. Depuis tout à l'heure, il se balade tout autour de mon corps. Ce petit bâtard. Il est là, il est là. Il sort. Attention. Il est en moi. Allez, allez, sort, sort, petit homme. Il passe sous les aisselles. Voilà. Et ben ouais, dans la chambre des secrets, le basilic, il a des paupières. Les paupières, c'est ce qui permet de fermer les yeux et je ne connais aucun serpent qui possède des paupières. Et ouais, les serpents n'ont pas de paupières. Par contre, il y a un animal qui, lui, a un corps de serpent et qui possède des paupières. Et c'est ça. Un mélange entre un Sgeg et un Guaould. Ouais, il a de serpents que la forme. Et ben, vous savez ce que c'est ? C'est un pseudopus apodus. En français, on l'appelle aussi l'orvée géant des Balkans. C'est le lézard le plus grand d'Europe. Et ouais, c'est un lézard et il a des paupières. Et le basilic, c'est un putain de lézard, en fait. Ah là, comment casser ! Bam ! Des générations, des générations. Mais c'est fabuleux. Et ça se voit, d'ailleurs, que c'est pas un serpent. C'est tout rigide. Ça n'a pas du tout la même façon de se déplacer. Ils ne possèdent pas les mêmes muscles aux mêmes endroits. Leur ossature, pareil, est complètement différente. Et ils n'ont pas la même agilité à se déplacer. Et alors, c'est une créature qui est juste incroyable et fabuleuse. Les orvées, elles possèdent des paupières. Et donc, le basilic s'est inspiré des orvées. Tout simplement. Alors oui, les orvées, par contre, sont des lézards et ils n'ont pas de venin ni de crochets inoculateurs de venin. Et malheureusement, les orvées sont victimes et en France et partout ailleurs en Europe d'une très mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on les connaît très très mal et on pense qu'il s'agit de serpents. Et comme en France, on est un peu et pas de pâtes, on se dit que c'est quelque chose de dangereux et de venimeux. Donc, on le flingue. En France, on en a un, c'est Languis Fragilis qui est extrêmement vulnérable que son air de répartition est encore une fois en diminution. Les espaces verts en France sont complètement détruits. Vous prenez une carte de la France sur Google Maps, vous mettez en vue satellite, il n'y a pas de forêt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en France, il n'y a plus de forêt. Par Fontainebleau, Vitefell et Cévennes, un peu le gérard, mais tout le reste, c'est du champ. Du champ ! Des putains de champs ! Il n'y a rien ! Il n'y a même pas de haie, de clôture, de cloison entre pour que les animaux puissent venir se réfugier. Non, il n'y a que des champs ! Et quand on laboure la terre, ces petits trucs-là, ils vivent dans la terre. On fait des travaux, on jardine, etc. Et bien, malheureusement, on les flingue. Parfois, on ne le fait pas exprès, mais parfois, on le fait exprès aussi. Et évidemment, comme les orvènes ne sont pas des serpents, ils perdent leur queue. Et alors, c'est où la queue ici, à cet endroit-là, le cloac, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est par là qu'on va pouvoir trouver les émonctoires principaux, du moins des défecations. Ou alors, tout simplement, les organes reproducteurs. Et notre petit orvè, et bien, il perd sa queue si vous tirez dessus. Et il perd à partir de cet endroit-là. Donc, en théorie, si on lui enlève sa queue, il reste plus que ça de corps. Là-dedans, il y a les organes, juste sur cette partie-là. Et dans l'autre moitié, qui est un peu plus grande, dans lequel, c'est juste de la colonne vertébrale, avec des muscles. Perdre la queue, chez les reptiles, c'est ce qu'on appelle l'autotomie. Il n'y a pas que les reptiles qui perdent leur queue, certains invertébrés aussi le font, ou même d'autres animaux. Mais les serpents ne perdent pas leur queue. Elle est fermement attachée à leur corps. Si vous voyez un serpent qui perd sa queue, c'est probablement qu'elle a été sectionnée, mais involontairement. C'est quand même dingue de se dire que les orvè, finalement, c'est des lézards au même titre que les caméléons, ou même que les lézards à collerettes. C'est la même chose, mais juste pas la même forme. L'évolution est quand même bien faite. Merci Rémi d'avoir récupéré les orvè. C'est juste un exemple parfait de l'animal en adéquation avec son environnement. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et je trouve ça encore plus fabuleux que le design du basilic se soit inspiré du design de ce petit animal, encore une fois, extrêmement vulnérable pour le changer en monstre sanguinaire, extrêmement agressif. J'adore. Franchement, j'adore. Ils ont vraiment une tête de dragon. J'aime. J'adore. Mine de rien, les reptiles, ce n'est pas des animaux de compagnie et ils n'aiment pas trop être manipulés comme ça sans rien. L'affection chez les reptiles, c'est quelque chose de très particulier. Ils n'aiment pas ça. Tu fais quoi, toi ? Vous voyez ? Les Etats-Unis, ils vous feront croire que c'est un geste d'affection, mais pas du tout. Là, ils cherchent juste à retourner dans son îlot derrière. Bon ! On arrête là-dessus. Franchement, ça me tenait très à cœur de vous montrer de tourner cette vidéo-là parce que ça me permettra de répondre à quelques questions qu'on s'est tous plus ou moins posés. Surtout de lever le voile sur un peu des mythes et légendes concernant certains animaux qu'on voit à la télé. Voilà, j'insiste là-dessus. Il faut faire attention à tout ce qu'on voit à la télé. Tout n'est pas bon à prendre. Du moins, il faut savoir trier les informations. Et le souci, c'est que tout le monde peut s'approprier des images à la télé et n'importe qui peut en être le spectateur. Eh bien, écoutez, il est temps de se quitter. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre dans mes aventures et à m'accorder du temps et de la confiance. Et c'est un énorme plaisir à partager la chaîne aussi, à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter la vidéo si vous voulez qu'on en parle. Encore une fois, j'essaie de rester joignable et disponible pour tout le monde. C'est quelque chose de difficile, mais j'essaye de tenir mes engagements et ma parole. Et je vous laisse sur ces belles paroles. A très bientôt. Merci de me suivre. Bisous, paix et prospérité sur votre peuple. Ciao. Ciao. Je pense que tu peux le couper. Oh là là ! Merde ! Merde ! Attends, rentre. Petite chose. Voilà ! C'est un échec.